Ville de Séchis, sous préfecture dans le département d'Abouville. De cette localité à Thiemé-le-Croix, via la ville voisine d'Anomamba, porte d'entrée de la région de Moronou, la route s'offre aujourd'hui à ses usagers dans son bon état. Ce tronçon long de 40 km a fait l'objet d'un reprofilage lourd et pour les populations des localités qui l'ont partage, bien loin le souvenir des temps de calvaire. C'est Séchis, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se produisent ici, mais la voie, voilà, si ce n'est pas sur Abouville, nous on ne peut pas aller faire commerce, ça y est encore. Or, Poutam, Bato, Dimokuro, on peut aller là-bas, mais ici, il n'y a pas de route, on est obligé de tout envoyer à Abouville. Si Abouville est bourré, nous on est perdu, il n'y a plus rien encore. C'était un parcours de combattants. Avec l'avènement de cette voie, il faut dire que nous sommes heureux. Le but image, c'est le bienvenu. Les travaux de reprofilage de l'axe Séchis-Admamba jusqu'à Timi-le-Croix ont été effectués en six mois, conformément aux attentes de la Direction générale des infrastructures routières, maîtres d'œuvre. Une longue attente des populations aujourd'hui comblée. Beaucoup de soins ont été apportés aux travaux avec attention particulière faite au point critique, comme ici, sur cette partie du tronçon parallèle au chemin de fer. C'était le plus gros obstacle durant l'exécution des travaux. Ça sert un peu de raccourci pour rallier Abidjan. Cette route a été construite sur une zone marécageuse. Et comme les rails étaient en hauteur, donc le problème d'assainissement se posait. Nous sommes rendus compte que les ouvrages qui étaient sous les rails étaient complètement fermés. Lorsque nous avons vu ça, nous allons commencer à les déboucher et puis à faire des fossés, j'ai des saignées qui passent directement sous les rails. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu trouver la solution à ce problème-là. Cette équipe qui est venue pour arranger cette voie nous a beaucoup sauvés. Parce que maintenant, à moins de 30 minutes, nous sommes en bateau. Et je vous apprends qu'il y a des véhicules maintenant qui quittent un bateau pour Agboville. qu'on tenait de la route. Parce que nous avons une bonne route. Ils ont fait des ponts. Et je dis même, quand on voyage sur cette voie, nous sommes très heureux. Séchis, Anumamba et Timi-le-Croix. Trois localités qui sortent de leur enclavement en même temps que s'offrent à elles de nouvelles opportunités en termes de progrès et de développement. Anumamba, particulièrement, qui croupit encore dans la léthargie, ne pouvait expirer mieux. C'est que parmi ses préoccupations et besoins, la réhabilitation de l'axe à Seychelles-Momba était inscrite au rang de priorité. Pour nous, ça marque une nouvelle étape. On se dit, à partir de maintenant, Anumamba peut tout obtenir. Parce que la route précède le développement. On a la route, alors il n'y a plus de raison qu'on n'ait plus tous ces défis-là qui étaient impossibles à relever, qu'on peut désormais relever. C'était un peu dur parce qu'on ne pouvait pas rouler, mais alors là, ça va un peu. Quand il va payer mes matériels, vraiment, ça passe un peu vite. Avec la route Inquiétude aujourd'hui levée, Anumamba peut relever bien des défis, autant que la voisine à Timil-le-Cro, où les populations sont assurées d'un ravitaillement fréquent en carburant. L'accès à Séshi, impeccable. L'accès à Dimbo-Cro, en passant par Timil-le-Cro, impeccable. Je ne voyais pas de camions arriver ici depuis longtemps. La station de sens que nous avons ici. La citaine venait vraiment bon an, mal an, une fois, toutes les deux semaines. Aujourd'hui, je vous assure que la citaine fait trois tours par semaine. Tout le monde y gagne. Anumamba respire enfin. Une scène qui frappe à l'entrée de la ville de Timil-le-Cro, à pied, en vélo ou en moto, la traversée du pont n'est plus un danger. L'ouvrage a été habillé de garde-fous pour la sécurité de ses usagers. Un point critique hier, objet de frayeur, et aujourd'hui, fierté de toute une population.